Alors les personnes qui vous ont influencées pour unir à ça, donc vous avez évoqué tout à l'heure M. Shushani, vous pouvez nous parler un petit peu de lui, qu'est-ce qu'il a pour vous ? Ah ben là, c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré M. Shushani, c'était à la synagogue de Montevideo, donc j'y allais déjà. J'étais déjà marié, j'avais déjà des enfants. Et... Ah oui, j'avais un ami, justement, Joseph Marburger. Non, attendez, c'est pas lui. Non, c'est... Le fourreur qui fait fureur, c'est comme... C'est branché, non ? Un grand fourreur juif, enfin je sais pas. J'avais un ami qui était le fils de cette très grande fourreur juif. Et il m'a dit, il paraît que tu deviens religieux. Est-ce que tu as envie d'apprendre l'hébreu ? J'ai dit, oui, tout à fait. Et alors, il m'a dit, voilà une adresse. J'ai téléphoné, et c'était M. Shushani. Et je lui ai dit, voilà, je vais vous téléphoner pour qu'on prenne rendez-vous, pour commencer. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre l'hébreu ? Je préfère être, faire Shabbat correctement en français, que de le violer en hébreu. Le temps que je vais consacrer à la religion, je préfère que ce soit à la religion et pas à la langue. Je trouve qu'un type qui connaît pas un mot d'hébreu qui tient Shabbat, c'est tellement plus proche de Dieu qu'un type qui connaissait bien l'hébreu et qui viole Shabbat. C'est une évidence. Et donc, je me suis dit, j'ai pas besoin d'hébreu. Alors, je n'ai pas donné suite, j'ai pas pris rendez-vous avec ce M. Shushani, sauf que je lui ai parlé jusqu'à au téléphone, hein, en disant, je vais vous rappeler, on va se voir, là. Bon. Alors, des années après, je vais à la synagogue, je vais monter vidéo, et en haut, vous savez, après l'office, en haut, il y a un qui douche. Ils n'avaient pas du fré noir et tout ça, comme maintenant. En haut de la synagogue, il y avait un qui douche, on mangeait, et je me rappelle qu'il y avait un type comme ça, la cravate comme ça, pas élégant, hein, comme qui parlait d'une voix cassée, et tout le monde s'esclaffait de rire et tout. Et je me suis dit, c'est d'être un génie, ce type-là. Parce que tous les trois mois, tout le monde était par terre de rire. Alors, j'ai demandé à M. Brigitte, j'ai dit, c'est qui, c'est M. Choshani ? Vous ne le connaissez pas ? Je dis, non, pas du tout. Il me dit, vous voulez que je vous le présente ? Je dis, oui. Alors, après, après la conférence, M. Choshani, il me quitte plutôt un dialogue, il n'était pas du tout genre à faire des conférences. Il me le présente, et il me dit, j'attends toujours votre coup de téléphone. C'était l'après, hein. Il me dit, j'attends toujours votre coup de téléphone. Alors, à l'époque, je n'étais pas calé tout au judaïsme, mais je lisais la Bible. Alors, je me suis habitué à ne pas manger de miel. Parce que je me suis dit, l'abeille est un animal impur. Pourquoi une expression de l'animal impur, c'est-à-dire ? Si j'ai le droit de manger du miel, j'ai le droit de manger du lait d'hannais. Et alors, j'ai dit à M. Choshani, pourquoi est-ce que le miel est-il cachère ? Je vais monter l'esprit de M. Choshani. Il dit, ah ! Pourquoi me dites-vous qu'il est cachère ? Je dis, même parce que j'ai vu des juifs très pures à manger. Il ne veut rien dire, ça. Je dis, j'ai vu des rabbins. Il n'y a du tout. Pourquoi vous dites qu'il est cachère ? Ça, ce n'est pas de raison suffisante. Ça en est, en réalité. Mais enfin, il était comme ça, M. Choshani. Il voulait qu'on creuse les choses. Alors, je me suis creusé la tête et j'ai dit, ah oui, j'ai vu dans la Bible, que je lisais à ce moment-là, qu'il y a un guerrier juif, pendant un jour de jeûne, il a mis sa lance dans une ruche, il l'a retirée, il y avait du miel sur la lance, et il l'a léché. Ce qui est interdit, un jour, le jeûne, finalement. Et à ce moment-là, il s'est mis à prophétiser. Vous connaissez ce passage ? Je crois que c'était, ce guerrier, c'était Jonathan. Je crois, je ne sais pas. En tout cas, c'est écrit dans la Bible, ça. Cette sans-gression, il l'a fait et il s'est mis à prophétiser après ça. Alors, il m'a dit, c'est la seule preuve que le miel est cachère. C'est parti.